Générique ... Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis avec moi Pouchon, propriétaire de Plants of My World qui pratique la culture deepwater. Bonjour, je suis en train de me dire que je n'ai pas besoin de vous placer pour les plantations. Non, pas de gazette aquaponics, mais le systeme deepwater culture. Mais j'ai besoin d'autres récipients qui ont fini sa vie, impédez-le avec des plantes pour commencer. C'est tout. Alors, salut, moi c'est Pouchon et moi j'ai 20 ans, moi dans la plantation depuis mon néophyte. Au fait, mon monde commence le deepwater culture à long terme deux ans de cela. Moi, mon personal experience avec le deepwater culture, c'est qu'il y a un système extra-facile. Il n'y a pas de monde beaucoup de followers et il n'y a pas de monde beaucoup de maîtres aussi. Sa return on investment que j'ai pu gagner là-ci est beaucoup plus bon et je connais de nos jours légumes qui prennent à rêver. Donc, avec le deepwater culture system, même si je habite dans une petite flotte, à l'étage, je n'ai pas de place, que je n'ai pas de monde, je n'ai pas de monde. Avec ce système-là, on peut aider à sauver l'environnement. Quand on peut prendre les plantes, on a des légumes, on a des potagers. Quand on prend le CO2 l'eau, une bouteille, on coupe l'eau. Ensuite, on place cette plante dans l'eau qui est préparée avec ses nutrients-là. Quand on prend le CO2 l'eau, on va venir. Donc, une plante qui n'est pas besoin de la terre pour pousser, c'est tout ce qui est des plantes vertes. On a laitue, on a tempus, on a bris de blanc, on a pétrole, on a crissons. Cette composition, c'est la plupart de l'eau. C'est-à-dire qu'on est capable de contrôler la vie. Beaucoup plus vite qu'on vient dans la terre. Et même, on est capable d'atteindre ce growth aussi. Comment on contrôle ça ? À travers les nutriments qu'ils nous donnent vie. Donc ça, il y a le label d'un agro-shop qu'il y a à travers le moris. Mais nous, parce que la culture de water, bien évidemment, qu'est la différence entre aquaponics et la culture de water ? Aquaponics, c'est qu'il y a la poisson. Nous servons d'excréments de poissons pour faire le plantage grandit. Tandis qu'il y a la deep water culture, c'est les nutriments directement qu'ils nous achètent dans l'angro-shop, qui est supposé servir dans l'arcière et tout. C'est ça qui nous peut servir dans la deep water. Le bon bénéfice qu'il y a la deep water culture, c'est qu'il n'y a pas besoin de la terre pour qu'il y ait des plantes dans ce système. C'est juste un médium. Il est capable de couper, il est capable même d'une banque d'armes qu'il y ait des plantes d'aujourd'hui. Et deuxième, en termes de coûts, il est beaucoup plus bon marché. Donc, il n'y a pas nécessaire de mettre fongicides ni pesticides pour qu'il est capable de protéger sa plante. Donc, la deep water culture, c'est une affaire que tout le monde est capable de faire. Si je n'ai pas besoin de la terre, ni si je n'ai pas besoin d'armes vertes aussi, je suis tout capable de faire. Il est simple de nous jouer dans tout l'internet, de nous jouer sur Youtube, «How to » du deep water culture system, je suis pour qu'il y ait, je suis tout capable de faire. La planète est là pour nous, à nous protéger. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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